La voie de bus, c'est pour les bus. Sont autorisés à y rouler les taxis, les véhicules de secours, les cyclistes et en cette période de coupe de la canne, les cachalots et tracteurs qui ont même obligation d'y circuler. Pour tous les autres véhicules, c'est une voie interdite. Une douzaine de gendarmes se sont levés aux aurores pour le rappeler aux automobilistes ce matin. Le problème, c'est que de nombreux usagers, notamment en voiture, qui n'ont aucune autorisation, qui n'ont aucun droit à circuler sur ces voies réservées aux bus, les empruntent en toute illégalité, ce qui provoque des retards sur les lignes de transport en commun. Ce sont généralement des gens en retard qui empruntent ces voies réservées. On leur conseille d'adapter leur emploi du temps au flux et de prévoir un ralentissement ou un embouteillage. Ce guetteur de la gendarmerie est le premier élément du dispositif. Il repère les véhicules qui n'ont rien à faire dans la voie de bus. Il en signale l'immatriculation aux éléments d'interception ces autres gendarmes, à moto, stationnés un peu plus loin. Escortés jusqu'aux gendarmes verbalisateurs, les contrevenants reçoivent alors une amende de 135 euros. 90 si elle est payée dans un délai de 15 jours. Un peu pressé le matin qu'ils ont embouteillage, c'est ça le grand inconvénient. Vous le faites souvent ça de prendre la voie des bus ? Non, non, sincèrement non. Mais ce matin, il s'est mal tombé. Pas de bol, on va dire. Et bien entendu, les autres infractions classiques sont elles aussi sanctionnées. Ma collègue m'appelait juste, je fais comme ça, il leur dit bien, juste comme ça. Après, ma vie c'est tout. Pas plus que ça, j'aime le téléphone. Juste comme ça, la vie, comment prendre le téléphone, c'est tout. Après, voilà. Et vous avez gagné combien ? 80 euros avec 3 points. En 1h30 de contrôle, le bilan des infractions s'élève à 13 véhicules interceptés sur les voies réservées au transport en commun, 2 véhicules non assurés et 10 usages de téléphone au volant. Sous-titrage ST' 501